Nous reprenons donc cette première session du colloque « Penser la République par l'Histoire ». Si je le répète aussi, c'est pour tous les auditeurs qui sont derrière leur écran pour présenter toutes nos excuses. En plus, nous ne sommes pas fautifs. Il y a eu une panne de réseau. Tout fonctionnait parfaitement bien. Ce qui empêchait non pas l'enregistrement de la première partie de la session pour les intervenants qui sont déjà passés et qui sera diffusé aussi ultérieurement en même temps, mais nous n'étions pas dans le live. Donc nous reprenons cette séance pour deux communications et la première est de François Castana de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Pardon, il y a eu une erreur. Ah oui, je n'ai pas regardé au bon endroit. Voilà, donc vous êtes à Aix-Marseille. C'était un copier-coller de la précédente intervention et donc qui s'intitule « Déchirer les feuillets qui ont trait à la royauté » ou « La République en marche par la révolution des mots » selon Pierre-Nicolas Gauthier. Découverte pour moi. Bien, merci, monsieur le président. Merci de nous accueillir dans ce cadre splendide où j'avais communiqué il y a très très longtemps sous la présidence de Pierre Cernard en 2008. Le temps passe vite. Et donc je suis très très heureux et je remercie Hervé Levers de me permettre de participer à ce colloque à la fois comme membre du comité scientifique mais également comme intervenant. L'homme qui s'avance à petits pas dans le sentier de la liberté était indigne d'y rentrer. Il faut marcher à pas de géant dans cette route encore peu frayée. Il ne tenait qu'à nous d'arriver tout d'un coup au but. Il nous faut maintenant de grands efforts et de longues années pour y parvenir. Formulés à l'automne 1791 au moment de l'achèvement de la Constitution, ces propos qui concluent l'article « Révolution » du dictionnaire de Pierre-Nicolas Gauthier expriment un regret autant qu'un programme. Un regret, tout d'abord, celui d'un jeune patriote animé, comme il le dit lui-même, par un ardent amour de la liberté, de voir que les Français, bien qu'instruits par la plus heureuse des révolutions, des principes d'un gouvernement sans défaut, ne les ait pas entièrement adoptés. Un programme, celui de faire advenir, par une critique informée de la Constitution de 1791, une véritable république. C'est dans ce but que ce jeune publiciste normand, alors âgé de 24 ans, choisit de publier en octobre 1791, pour sa propre instruction et pour celle de ses concitoyens, un dictionnaire de la Constitution et du gouvernement français. Le choix du médium est original, délaissant la presse périodique, il renoue avec l'esprit de l'encyclopédisme des Lumières. C'est en effet d'abord, on va le voir, par une révolution des mots que notre auteur entend préparer l'avènement du régime républicain qu'il appelle de ses voeux. Cet ouvrage ne semble guère avoir retenu, à de rares exceptions, l'attention. D'un volume de plus de 600 pages, il est pourtant le premier et le seul dictionnaire durant la période consacré exclusivement aux matières constitutionnelles, administratives et judiciaires. Et il constitue déjà, à ce titre, une formidable mine d'informations sur les institutions nées de la Révolution. Quant à son auteur, Pierre-Nicolas de Gauthier, il n'a pas davantage suscité l'intérêt des historiens, à l'exception, et pour de toutes autres raisons, des spécialistes, on le verra, des armées révolutionnaires. Il faut dire que les renseignements sur le personnage sont assez rares, voire inexistants, relativement à sa jeunesse et à sa formation avant 1791. Il se signale donc, à partir de cette année 91, par une série de publications qui s'inscrivent dans le champ du droit public. Outre ce dictionnaire, dont deux éditions rapprochées au contenu identique paraissent à Paris chez l'imprimeur Guillaume Junior, il publie également un manuel des jurés. Comme pour beaucoup de jeunes révolutionnaires exaltés, le 10 août 1792 constitue un tournant dans sa vie. Deux semaines après la chute de la royauté, il rédige et co-signe une pétition encourageant le tyrannicide des rois et des généraux étrangers, ennemis de la Révolution. Son nom figure en tête des pétitionnaires avec cette indication citoyen de la section du théâtre français dite de Marseille. Il est immédiatement suivi Si, de manière symptomatique, le dictionnaire ne comporte pas d'entrée république, l'auteur, on va le voir, prend un malin plaisir à faire surgir la notion là où on ne s'entendrait pas forcément a priori à la trouver. Ainsi, dès les premières lignes de l'entrée royaume, on peut lire que l'État est une république, quoique le gouvernement ne soit pas authentiquement républicain. L'on ne doit plus l'appeler royaume, puisqu'à proprement parler, le roi n'est plus souverain. Renouant avec l'acception latine du terme « res publica », Gauthier affirme que l'État est la chose commune, la république, et ne doit pas avoir d'autres noms. Dans cette période de forte indétermination sémantique, où la néologie et les variations lexicales sont à l'ordre du jour, l'auteur estime nécessaire de fixer le sens réel des mots. Je le cite, « C'est par oubli de la langue que la Constitution a appelée le gouvernement monarchique. » Elle se fut exprimée de manière plus juste si elle eut dit « Le pouvoir exécutif est monarchique », c'est-à-dire « a un chef unique », car il pourrait en avoir plusieurs. On ne devrait donc plus qualifier le gouvernement de monarchique, puisqu'il est en réalité fondé sur une base démocratique, la souveraineté du peuple, et que la royauté n'en est qu'un des éléments. Là encore, l'usage d'un vocabulaire juridique conforme est essentiel, si l'on veut inculquer au peuple le langage de la liberté. On ne doit donc pas s'habituer, nous dit Gauthier, à désigner le roi comme le chef de la nation. Il ne l'est que du gouvernement. Une nation n'a que des délégués, des serviteurs. Le seul titre valable pour le roi est celui de premier des fonctionnaires publics. On ne doit pas davantage continuer à l'appeler monarque, car ce titre ne peut appartenir qu'à celui qui réunit dans sa main tous les pouvoirs. Il est tout au plus, s'estime Gauthier, dans une heureuse invention lexicale qui rappelle Brissot, que le président héréditaire du pouvoir exécutif. Dans une période où le républicanisme fait l'objet d'un véritable procès, on est juste après Varennes, après le champ de Mars, Gauthier fait le choix de mettre en avant les termes non moins subversifs de démocratie et de démocrate, auxquels il consacre de longs articles. Gauthier définit ainsi le gouvernement démocratique comme celui qui a la liberté du peuple pour fondement et dont toutes les institutions, qu'il examine dans différents articles, élections, consentement aux contributions publiques, liberté de la presse, amovibilité des magistratures, droit d'insurrection, censure, dénonciation civique, séparation des pouvoirs, responsabilité, ont pour but la conservation de ce bien cher et sacré, la liberté. Il en vient alors à considérer que tel est maintenant le qualificatif qui convient véritablement au gouvernement français. Réfutant les théories patriarcales, il fait de la démocratie le plus ancien des gouvernements et le seul naturel, le gouvernement par excellence. Notant qu'il utilise également cette dernière expression, gouvernement par excellence, pour qualifier dans un autre article le gouvernement républicain, démontrant qu'il ne fait sans doute guerre de distinction entre les deux. La souveraineté du peuple est au fondement de la démocratie et a pour synonyme sa majesté. Gauthier estime que ce titre que l'on continue à appliquer à la personne du roi est usurpé. Il rappelle opportunément, après Mirabeau et avant lui, le député anglais William Schippen, qui fut le premier à ressusciter l'expression en Angleterre, que la seule vraie majesté est, comme sous la République romaine, la majestas populi. Mais déplore-t-il, nous sommes encore tellement habitués à l'idiome de l'esclavage que nous osons que timidement lever une tête libre et parler le langage des hommes. Cela le confirme dans sa conviction que c'est par une révolution dans les mots qu'il faut commencer si l'on veut tendre à des mœurs véritablement républicaines. Pour autant, notre jeune auteur semble accepter pour un temps la royauté comme institution. Nous obéirons à un roi, organe de la loi, mais nous ne remprends plus sous un maître. Et, républicains des faits, sans emporter l'honorable nom, nous saurons en avoir toutes les vertus. Cependant, on va le voir, cette acceptation formelle n'est qu'un pis-aller. Dans d'autres articles, l'auteur s'emploie à une critique en règle de la révision opérée par les feuillants qui a arrêté dans son vol sublime l'Assemblée nationale en opérant, contre la volonté du peuple, une royalisation de la Constitution. Gauthier s'inquiète, on va le voir, du virage monarchique opéré en 1791 à travers l'institution d'une royauté héréditaire et inabovible dotée d'un veto législatif. Critiquant les royalistes de toute espèce, il déplore que le défaut des Lumières et la stupide idolâtrie du peuple pour ses rois ait maintenu la royauté dans la nouvelle forme de gouvernement et les rendu héréditaire par une fatale dérogation aux principes naturels posés dans la déclaration des droits. A la suite de l'auteur des Révolutions de Paris, de Robert, de Brissot, Gauthier se livre ainsi à une critique en règle de l'hérédité de la couronne dont le vice essentiel est d'associer le roi à la souveraineté qui n'appartient qu'à la nation. Contraire au principe républicain de la délégation temporaire des pouvoirs, l'hérédité fait de la puissance exécutive l'apanage d'une même famille et constitue un démembrement de la souveraineté. Le deuxième abus introduit dans la Constitution est celui de l'inviolabilité du monarque et de l'irresponsabilité qui en découle. Cette inviolabilité fait de la royauté une vaine magistrature inutile au bonheur du peuple, onéreuse pour lui et dangereuse pour sa liberté. Car de tous les fonctionnaires du peuple, le roi est le seul qui ne rende aucun compte. Mais pour Gauthier, il y a plus grave encore. Car à travers le veto et la sanction royale, le roi a en fait la plus grande partie de l'exercice du pouvoir législatif. C'est la raison pour laquelle, lors de la révision constitutionnelle de 1791, on lui a donné par fiction le titre de représentant. Le veto royal est une insulte à la souveraineté du peuple car il fait du roi en fait le véritable souverain. Gauthier tient ainsi la sanction royale responsable de tous les pas rétrogrades des Français dans la carrière de la liberté. Ainsi, en faisant sienne la distinction de Brissot selon laquelle critiquer n'est pas outragé, l'auteur soutient que s'il s'engage à respecter la royauté que la noixion a choisi de conserver, à ne pas inciter le peuple à mépriser l'autorité royale, il n'en demeure pas moins autorisé à professer librement son opinion relativement à cette institution qui le regarde comme antisociale. A travers ce procès informé de la royauté, Gauthier n'en dessine pas moins en creux dans certains articles les contours d'une constitution authentiquement républicaine. La critique de la monarchie ne porte pas en effet seulement sur ses attributs constitutionnels. Elle prend aussi un tour plus philosophique qui, sans être très original, n'en est pas moins révélateur. Dans l'article monarchie, cette forme d'État est sévèrement condamnée du fait de la corruption morale qu'elle engendre. Au détour de la condamnation de ses travers apparaît comme dans un jeu de miroir les vertus de la République. Le gouvernement monarchique, proprement dit, je cite, est celui sous lequel les hommes sont le plus corrompus. Les honneurs, les distinctions, les privilèges que celui qui gouverne dispense à son gré détruisent cette égalité naturelle qui doit régner entre les hommes. Cette douce fraternité qui les unit dans une République, qui leur fait sacrifier leurs intérêts particuliers au bonheur commun est inconnue dans une monarchie. Chacun n'est occupé de soi et personne ne l'est de tous. Dans une République, à contrario, l'État est une véritable famille. Chacun y est traité comme frère. Ici, les mœurs sont les fondements des lois. Tel sera notre nouveau destin. C'est donc clairement vers un gouvernement républicain que les Français doivent tendre. mais en réclamer, on le sait, l'instauration ouvertement à l'automne 1791 et après le massacre du Champ de Mars peut s'avérer pour le moins périlleux. Et comme bon nombre de républicains déçus par l'attitude de l'Assemblée après Varennes, Gauthier se pose donc comme un défenseur d'une constitution qu'il considère en grande partie républicaine dans ses bases. Cela ne l'empêche pas de se livrer à un essai prospectif autant que contrefactuel en se demandant ce qu'auraient fait les Français en 1789 s'ils n'avaient pas eu de roi jusqu'alors et surtout que feront à l'avenir les peuples éclairés qui se doteront d'une constitution. Toute bonne constitution reposant sur la séparation des pouvoirs entendue de façon stricte et fonctionnelle, le chef du pouvoir exécutif ne peut avoir pour seule et unique fonction que la direction de l'administration de l'État. Il doit être responsable et amovible et en cas d'infraction aux lois pouvoir être destitué et remplacé par un autre plus digne librement choisi par le peuple. Le chef du pouvoir exécutif ne serait aucunement participé à la proposition des lois ni à leurs sanctions. L'élaboration des lois doit être confiée à des représentants élus et libre dans l'expression de leur opinion. Mais le peuple pour être libre doit pouvoir donner son adhésion au décret voté qui pour être obligatoire doit être sanctionné. Comme le peuple ne peut pas exercer lui-même sa sanction dans un gouvernement représentatif la sanction des lois cette fonction tribunicienne indispensable pour protéger la souveraineté du peuple doit être exercée par d'autres représentants élus mais responsables devant le peuple appelé par Gauthier sanctionnateur tribun ou effort. Ces derniers en vérifiant la conformité des décrets votés au principe de la déclaration des droits et de la constitution exerceraient au nom de la nation ce qu'on peut appeler une sorte de contrôle de constitutionnalité des lois a priori. Ainsi à travers cette série de propositions Gauthier suggère qu'il ne faudrait pas grand chose pour aboutir au changement désirer et il l'exprime sans détour la constitution française est sublime il ne faut pour en faire un chef d'oeuvre de l'esprit humain que déchirer les feuillets qui ont trait à la royauté ce sera l'ouvrage du temps et des lumières et là on retrouve un peu l'esprit de la communication précédente à travers les propos de Brissot en effet fidèle à une ligne conduite qu'on retrouve donc à la même époque chez Brissot mais aussi chez Robespierre il estime qu'il faut se garder débranlé par des secousses violentes le nouvel édifice constitutionnel pour autant il n'en affirme pas moins que le peuple éternellement souverain peut quand il lui plaît réformer sa constitution il pourra donc réclamer lors de la prochaine révision l'amovibilité du chef du pouvoir exécutif et de ses agents nous aurons alors écrit-il une monarchie républicaine ou une république monarchique et là les expressions interpellent cette hésitation et cette imprécision sémantique semble trahir paradoxalement la difficulté éprouvée même pour un républicain de croire réellement possible à court terme bien qu'il espère l'adoption en France d'un gouvernement républicain dépourvu de tout élément royal l'entrée en république s'opéra on le sait rapidement et plus brutalement que ne l'avait prévu notre jeune révolutionnaire son dictionnaire s'en trouvera du même coup périmé il ne semble pas en effet que l'ouvrage ait été beaucoup utilisé pour la rédaction des projets de constitution républicaine en 1793 quant à notre auteur il paraît bien avoir délaissé à cette époque ses réflexions constitutionnelles qui pourtant étaient très intéressantes pour se plonger corps et âme dans ses nouvelles fonctions d'administrateur dans l'armée républicaine révolutionnaire je vous remercie merci beaucoup François Castana vous restez avec nous Philippe Darula donc vous allez nous proposer une communication on va faire un saut dans le temps histoire de la révolution et identité républicaine France première moitié du 19ème siècle je vous laisse la parole merci beaucoup alors moi aussi et c'est pas uniquement une formule de politesse je voulais remercier les organisateurs de ce colloque parce que alors le musée de Vizi et la société des études robespierristes parce que c'est en soi un moment important parce que le lieu est magnifique et puis parce que ça fait plaisir de se retrouver pour échanger sur nos débats académiques en dehors autrement qu'en nous voyant comme des petits timbres sur des écrans mais en étant ici et en nous retrouvant ici alors vous disiez qu'on fait un saut dans le temps vous voyez avec la première diapositive que je propose le saut est franc puisque je vous propose que nous commençons il y a trois semaines je crois quand l'hebdomadaire politiste nous a proposé une interview d'un économiste qui est reconnu dans le champ universitaire mais aussi dans le champ médiatique et dans le champ politique et qui a connu un succès éditorial je crois sans précédent faut jamais dire ça parce qu'il y en a peut-être d'autres mais bon en tout cas un très grand succès éditorial et le journal a choisi de sortir de cette interview une phrase la révolution française n'est pas terminée titrée cet hebdomadaire il y a trois semaines alors pourquoi je veux commencer j'ai eu l'idée en voyant ça de commencer ma communication par ça parce que c'est évidemment vous l'avez compris la reprise d'un débat qui est vieux pour un événement dont on ne discute guère le début mais on a beaucoup de mal à dire la fin l'explication de ceci réside sans doute dans le fait que la révolution française est un moment toujours considéré comme fondateur de notre modernité politique et répondre à la question quand la révolution s'arrête ou quand doit-elle s'arrêter c'est répondre à la question de qu'est-ce qu'on attend de cette modernité politique pour reprendre le concept de Renard Koslach quel est notre horizon d'attente par ce moment nouveau qu'a ouvert la révolution française je pense que prendre les questions sous cet angle est peut-être une clé pour analyser la façon dont les femmes et les hommes mais surtout des hommes en l'occurrence ont analysé la révolution du 15 juillet 91 l'intérêt commun et que la révolution s'arrête auquel d'un certain point de vue Bonaparte fait écho le 24 frimaire en 8 dans la proclamation qu'il publie pour présenter la nouvelle constitution la révolution est fixée aux principes pardon qui l'ont commencé elle est finie oui mais la chute de Napoléon rouvre ses interrogations une gauche ce qu'on appelle la gauche nous sommes au début de la restauration il s'agit bien des libéraux Benjamin Constant par exemple se tourne à nouveau vers la révolution faut-il la reprendre comment faire revivre les principes de 89 si elle reprend ou l'arrêter quel doit être son aboutissement comment peut-on concilier la liberté au sens où l'entendait ces libéraux avec l'ordre pour éviter une nouvelle crise une nouvelle période révolutionnaire comparable à la première république pour ces libéraux de la restauration il faut donc penser la révolution et penser la révolution j'y reviendrai même si c'est pas le coeur puisque là je vais parler des républicains il faut écrire son histoire et l'écriture de l'histoire de la révolution sera une tâche essentielle de ce parti libéral de la restauration 1830 1830 la question va prendre une nouvelle dimension elle va prendre une nouvelle dimension parce que les journées de juillet 1830 la chute de Charles X est compris par les acteurs par les spectateurs par les contemporains comme la réouverture du cycle révolutionnaire ouvert en 1789 pour tous en France comme en Europe parmi les révolutionnaires comme dans les cours et dans les diplomaties des monarchies européennes ce qui se passe à Paris en juillet 1830 c'est le réveil du volcan révolutionnaire et du coup tout le monde se pose la question faut-il le prolonger faut-il l'arrêter faut-il le combattre ce volcan révolutionnaire les réponses qu'on apporte à ces questions permettent à chacun et avant tout autre principe de se situer dans le champ politique au lendemain de la révolution de juillet 1830 du coup la présence mémorielle de la révolution est telle que toute position toute perception du politique doit se construire dans une référence permanente avec elle agir dans le présent de 1830 nécessite alors une réinvention permanente de la révolution française tant et si bien que là je cite Emmanuel Furex sa supposée répétition au cours du siècle 1830 rejouant 1789 1848 mimant 1792 on peut penser à Marx là le début du 18 brumaire je reprends Furex masque de fausse continuité derrière la reproduction de mots ou de gestes je vous propose en partie c'est de réfléchir à ces fausses continuités à ces mots et ces gestes et à l'écriture de l'histoire de la révolution française par les jeunes républicains des années 1830 ces relectures justifiant les positionnements politiques pour des hommes qui pensent que la compréhension du passé révolutionnaire est la condition absolue de la nécessité de l'action dans le présent alors 1830 c'est aussi l'apparition du premier parti républicain c'est la première enfin du premier parti républicain depuis la chute de Napoléon sous la restauration le parti républicain se confondait avec les libéraux dans des sociétés là clairement les partis républicains apparaissent alors parti au sens du 19ème siècle réseau de journaux de sociétés bon parti au sens contemporain je vous renvoie aux travaux là-dessus en deux mots de Jean-Claude Caron d'abord la société des amis du peuple des 1830 son comité des droits de l'homme qui devient une société des droits de l'homme après l'échec plus radical que la première après l'échec de l'insurrection de juin 1832 ce parti se pense lui aussi bien évidemment par rapport à la révolution il va même y avoir une vraie identification aux acteurs de la première république être républicain c'est se réclamer de la phase républicaine de la révolution française et de ses héros y compris les divergences politiques au sein du parti républicain se concrétiseront dans des divergences d'identification nous aurons des républicains qui se réclameront de la phase montagnard d'autres des girondins des dantonistes des robespierristes voire des hébertistes mais chaque parti chaque courant aura sa référence et se fixera par rapport à une référence tout notamment les symboliques les arbres de la liberté les bonnets phrygiens les chants la marseillaise le chant du départ le nom des sections des sociétés on va voir la section Saint-Just la section sans culotte la section Robespierre la section des droits de l'homme etc et puis même la société des droits de l'homme qui va de 1832 à 1835 vraiment être l'incarnation du parti républicain français choisit comme texte de référence le projet de constitution que Robespierre de droit de l'homme de déclaration des droits de l'homme que Robespierre a présenté à la convention le 24 avril 1793 le programme politique des républicains à partir de 1832 c'est le texte de Robespierre c'est à dire qu'il voit l'action leur horizon d'attente est écrit dans le passé c'est ce que je vais essayer de dire tout à l'heure nouvelle autre caractéristique de ce parti républicain je pense qu'on doit insister sur le phénomène générationnel c'est d'ailleurs c'est cette génération ces jeunes gens qui ont entre 20 et 30 ans en 1830 sont les premiers à se considérer comme tels c'est à dire comme une génération la quasi-totalité des responsables républicains sont en effet nés dans la première décennie du 19ème siècle c'est bien la génération 1830 ou la génération romantique je reprends là où je suis encore Jean-Claude Caron génération bien sûr devant être compris au sens que lui a donné Karl Mannheim c'est à dire celui d'un groupe de personnes d'âge comparable partageant une expérience commune et une certaine vision du monde liée à des événements intervenus au moment de leur passage à l'âge adulte ici la révolution de juillet ce sont les enfants du siècle c'est comme ça qu'ils s'appellent on sait tous que c'est le titre de l'ouvrage de Musset de 1836 la confession d'un enfant du siècle la ponnerie utilise cette expression nous les enfants du siècle dès 1832 lorsqu'il se défend devant la cour d'assises pour ses justement des écrits issus de son histoire de la révolution française mais la plus vieille référence que je trouve de cette expression d'enfant du siècle c'est chez Balzac dans Steny un roman qui n'a pas été publié de son vivant mais qui nous montre que l'expression courait dans cette jeunesse nous les enfants du siècle puisqu'il a été écrit par Balzac entre 1819 et 1821 cette génération elle considère qu'il se définit je cite Musset comme des enfants pleins de force et d'audace fils de l'amphire et petit-fils de la révolution elle pense que la révolution de 1830 va leur permettre d'être des acteurs d'une grandeur comparable à celle de leur père ils considèrent qu'ils se sentent étouffés dans le carcan de la restauration et des jésuites et ils voient dans la révolution de 1830 une nouvelle ère de grandeur dont ils vont pouvoir être les acteurs et les héros cette jeune génération aussi bien sûr elle grandit dans une culture qui est la culture romantique une culture romantique bien sûr beaucoup plus large que les seuls républicains disons que tous les romantiques loin de là très loin de là ne sont pas des républicains et des révolutionnaires mais en revanche tous ces jeunes révolutionnaires républicains sont fortement marqués par cette culture romantique et ils la partagent avec l'ensemble de leur génération dans un certain nombre cette génération romantique du moins dans un certain rejet des valeurs bourgeoises du matérialisme de l'égoïsme avec l'idée que la politique doit être une éthique et une morale ils vont donc trouver la nécessité d'écrire une histoire de la révolution française Laponré Esquiros Barthélémy Auréau Eugène Léritier Cabé Buchet Zeroux plus tard Louis Blanc et même d'un certain point de vue Michelet qui passe durant cette période d'une adhésion théorique au courant doctrinaire à une identité républicaine revendiquée comme l'a montré Arthur Mitzeman tous ces écrits sont marqués je pense par ces éléments alors la nécessité d'écrire une histoire républicaine qu'est-ce qu'elle est cette histoire d'un point de vue fond elle a d'abord une très forte influence notamment sur le plan épistémologique vis-à-vis de l'histoire de la révolution telle que l'ont pensé et ont commencé à l'écrire les libéraux pendant la révolution je ne vais pas ici revenir dans les détails je pense que c'est bien connu notamment les deux grands temps de cette histoire libérale de la révolution française sous la restauration Germaine de Stal d'abord qui oppose une révolution libérale à la tyrannie jacobine puis Thierry Minier qui au contraire pense la révolution indivisible dans ses étapes parce qu'irrésistible dans son déroulement je n'y reviens pas ce sur quoi je veux plus revenir c'est sur le fait que derrière tout ça il y a aussi une certaine conception de l'histoire et là je vous propose deux citations en fait du même texte de Victor Cousin d'ailleurs si je peux faire juste une petite parenthèse j'ai toujours pensé que ça serait peut-être intéressant un jour de se poser une question de l'histoire comment se fait-il que le siège de l'université française là où il y a la chancellerie des universités la Sorbonne soit rue Victor Cousin devant une esplanade où il y a les statues d'Auguste Comte je pense qu'il y a peut-être là quelque chose à creuser sur l'histoire de nos universités mais bon passons là Victor Cousin donc qui est un peu le philosophe des doctrinaires c'est-à-dire des libéraux conservateurs présente ainsi ces textes donc je les ai mis je ne vais pas les lire intégralement mais qui globalement nous propose une vision de l'histoire comme une suite ininterrompue de cause et de conséquences la révolution française étant elle-même le produit d'un processus pluricyculaire je le cite là de la marge et du progrès de la civilisation moderne la démarche de l'historien et donc le but de l'histoire pour ces historiens libéraux est bien de saisir l'enchêtement de ce mouvement progressiste ce mouvement toujours vers un mieux en comprenant que ce qui est le moteur de ce mouvement et c'est un autre grand acquis de ces historiens libéraux c'est les oppositions sociales c'est la lutte des classes c'est la lutte des classes qui permet ce mouvement historique pour cautionner ce que je dis je me permets de citer Karl Marx qui rend crédit aux historiens libéraux de leur importance dans cette lettre de mars 52 à Joseph Weidmeyer ce n'est pas moi qui inventais la lutte des classes ce sont les historiens libéraux lui dites bon ça c'est tous ces éléments là nous les retrouvons dans cette histoire d'histoire républicaine qui existait déjà dans l'histoire libérale sous la restauration pour autant elle n'est pas identique elle n'est pas identique d'abord pour son contenu évidemment ça c'est le plus évident le plus simple parce que tout simplement l'histoire républicaine à l'inverse même du David Thierry-Migné elle est d'abord comme objectif politique d'oeuvrer à une grande réhabilitation de la première république en 1831 Barthélemy Aureo pardon publie le prospectus de son ouvrage à la gloire de la montagne qui paraît trois ans plus tard et surtout je me suis plus arrêté le 6 novembre 1831 Albert Laponré ouvre à Paris son cours public d'histoire de France dans lequel il fait l'apologie de Robespierre qui rencontre un succès certain dans les milieux républicains notamment par le fait qu'il sera publié par petits livrets vendus bon marché petits livrets qui continueront à être imprimés et distribués après la fermeture du cours par la police et l'incarcération de son auteur à la prison de Saint-Pélagie c'est de sa cellule qui continuera à écrire ces leçons de comment dire du cours d'histoire de France le but est évident préparer les combats d'aujourd'hui en éduquant le peuple afin je le cite d'éclairer votre esprit et de former votre coeur il marque dans son texte une véritable adoration pour Robespierre et les jacobins à tel point d'ailleurs que Laponré héritera du surnom comment dire a posteriori de Robespierre au latre qui lui sera donné sous le second empire tous ces écrits de Laponré font du moment Robespierre le moment le plus avancé le moment où la révolution s'est le plus approchée de son but ultime justifiant la terreur justifiant les massacres de septembre utilisant toujours pour reprendre une formule d'Emmanuel Furex assez euphémisée d'ailleurs la formule un langage de l'inconvenance politique dans ces années 1830 où ne l'oublions pas une grande partie des députés par exemple de la chambre ont des gens de leur famille qui sont montés sur l'échafaud pendant la révolution française autre particularité de ces histoires républicaines des années 1830 c'est qu'elles combinent la conception relativement linéaire de l'histoire issue des comment dire reprises aux historiens libéraux comme je vous l'ai dit avec une vision providentialiste là je me réfère à un texte un ouvrage et des travaux plus anciens qui sont oui ici il y a une erreur dans le montage de Paul Benichoux 1977 dans le temps des prophètes il écrit l'irrésistible alors là aussi j'en cite qu'un extrait l'irrésistible providence qui gouverne le progrès est l'âme de l'histoire elle est l'histoire elle-même par elle coïncide le vœu d'amélioration de l'humanité et la loi objective de son développement il y a bien chez ces romantiques et notamment chez ces écrits ces historiens romantiques l'idée que le progrès et la providence ne sont pas contradictoires la mécanique du progrès si vous me permettez cette expression a pour objet finalement la réalisation d'un plan divin on retrouve ça par exemple même chez Michelet de 1831 je crois quand il rédige son introduction à l'histoire universelle il s'arrêtera pour faire l'histoire de France le monde moral eut son verbe dans le christianisme fils de la Judée et de la Grèce la France expliquera le verbe au monde social que nous voyons commencer que nous voyons commencer bien sûr le commencement c'est la révolution française la place du Christ c'est là qu'il faut que je revienne en arrière voilà la place du Christ comme fondateur d'un processus historique devant mener au triomphe de l'égalité est au coeur de toutes ces histoires révolutionnaires là-dessus je vous renvoie aux travaux déjà anciens de Frank Baumann une brochure de la Société des droits de l'homme affirme par exemple nous sommes chrétiens selon Jésus de Nazareth car Jésus n'était autre qu'un républicain vertueux qui fut inspiré par l'être suprême et bien ce que Jésus a commencé nous l'achèverons Étienne Cabé peut écrire les communistes actuels sont donc les disciples et les imitateurs et les continuateurs de Jésus-Christ en 1840 Alphonse Esquiros publie son évangile du peuple avec le titre voici les avis du Christ je les crois bons ce sont ceux qu'il donnait aux apôtres ces premiers révolutionnaires ont commencé par la propagande et la prédiction une grande mission de délivrance que nous sommes appelés à terminer Albert Laponré commence sa première leçon du cours public par l'affirmation Jésus est le véritable fondateur de la liberté et de l'égalité quant à Bûcher à Zeroux ils ouvrent leur monumentale histoire parlementaire de la révolution française par je cite la révolution française est la conséquence dernière et la plus avancée de la civilisation moderne et la civilisation moderne est sortie tout entière de l'évangile je pense que cette dernière citation est celle qui illustre peut-être le mieux cette idée de la notion de progrès la notion de providentialiste elles sont parfaitement compatibles tout ça il faut bien le dire dans ces histoires aboutit parfois à certaines confusions quand on lit ces histoires de la révolution française tout n'est pas dépourvu de confusion mais pour autant ça amène une chose au coeur de ces écrits c'est la morale pour eux ce qui est au coeur de la vision du politique je l'ai dit et là on est vraiment dans la tradition romantique c'est la morale le peuple pour eux serait moral parce que le peuple est celui qui travaille qui est en contact avec la nature parce que le peuple n'a pas de privilèges à défendre il est donc par définition généreux et moral s'oppose au bourgeois qui est égoïste et Robespierre de ce point de vue le vertueux est l'homme peuple par excellence dans comment dire ces histoires notons que cette morale d'ailleurs n'est pas très originale elle reprend fondamentalement là aussi les crênes d'eau de la morale chrétienne le peuple c'est aussi l'acteur et le destinataire de ces histoires de la révolution l'objectif est politique pour ces écrivains ils s'adressent à ceux qui pour eux vont pouvoir dénouer la crise ouverte en 1789 du coup l'idée d'éducation populaire éduquer le peuple pour préparer la révolution est au coeur le cours de la ponnerie les broches au bon marché des nombreux articles dans la presse républicaine relatant un épisode de la révolution ou discutant un ouvrage sur la révolution qui vient d'être publié en témoignent il y a toujours une volonté de mettre de populariser une histoire de la révolution des événements dans des objectifs que j'essaierai de préciser dans la fin de ma communication notons d'ailleurs qu'ils ne sont pas les seuls par exemple notons Horace Napoléon Resson en 1831 il propose une histoire populaire de la révolution il écrit à côté une histoire de Napoléon c'est une véritable apologie je vous en cite juste un extrait on épia ses vies s'il n'en avait pas on cherche à ses goûts on parle de Napoléon ils étaient simples et bons ses faiblesses on ne peut les reconnaître mais il introduit son histoire populaire de la révolution française c'est par le peuple que la révolution s'est faite c'est pour le peuple que nous en écrivons l'histoire c'est à l'artisan au laboureur au soldat que notre livre s'adresse à ceux qui ont combattu pour conquérir l'égalité et l'indépendance beaucoup d'histoires nombreuses histoires vont publier elles porteront le nom d'ailleurs souvent histoire pittoresse de la révolution française ou histoire expliquée au peuple comme celle par exemple de Henriot on peut même aller plus loin en pensant à Michelet Michelet commence son histoire de la révolution française en 1847 c'est à dire pas dans la continuité de son histoire de France il s'arrête à Louis XI il avait commencé l'histoire de France il s'arrête à Louis XI pour attaquer l'histoire de la révolution française or 47 c'est après 46 là je pense que je ne vous apprends rien mais 46 c'est l'année de la publication du peuple de Michelet et c'est certainement pas un hasard si le peuple si c'est après avoir écrit le peuple qu'il se lance dans l'écriture de la révolution française d'ailleurs Arthur Mincement estime que et je pense à raison que le peuple peut être conçu comme un travail préparatoire à l'histoire de la révolution par Michelet mais pour les radicaux contrairement à Michelet le peuple est socialement incarné pour Michelet le peuple c'est le peuple français pour les radicaux républicains qui écrivent et ce qui les différencient les Laponré les Esquiros les Blanquis à cette époque qui est dans je pense à sa défense de 1832 le peuple c'est ce qu'ils appellent les prolétaires c'est à dire ceux que la société censitaire de 1830 prive des droits politiques il y a une incarnation sociale dans le peuple des membres de la société des droits de l'homme et du courant républicain des députs de la monarchie de Juillet qui est beaucoup moins évidente chez Michelet alors une histoire exemplaire de la révolution française maintenant dans un premier temps j'ai appelé ça vous allez m'expliquer pourquoi j'ai appelé ça exemplaire dans un premier temps 1830 1835 jusqu'aux lois de septembre globalement on trouve aussi une autre différence importante je crois majeure je ne sais pas on dit toujours majeure on a trouvé une différence on a toujours envie de mettre en valeur ce que l'on dit je ne sais pas si c'est majeur en tout cas une différence avec l'histoire telle que les libéraux l'ont fait pendant la restauration nous avons vu l'émergence de cette vision linéaire de l'histoire qui renvoie à une conception moderne de l'histoire telle que on en a cité tout à l'heure a pu définir Reinhard Kosslek ou l'entrée dans un nouveau régime d'historicité pour reprendre la fameuse formule de François Hartogh pour faire court l'idée que dorénavant passé, présent et futur sont clairement dissociés que le futur s'éloigne parce qu'il ne serait plus inscrit dans le passé comprendre les ressorts fondamentaux de ce mouvement progressiste parce que le mouvement de l'histoire serait toujours au voir un mieux serait le but fondamental de l'histoire moderne l'histoire l'historien serait donc contrairement à ce que l'on croit pas quelqu'un qui serait d'abord tourné vers le passé mais d'abord tourné vers le futur vers les interrogations de ce futur qui maintenant n'est plus écrit dans le passé c'est ce que dit non c'est ce que dit François Hartogh dans je ne vous lirai pas non plus toute cette citation que je mets l'histoire est désormais conçue comme processus avec l'idée que les événements n'aviennent pas seulement dans le temps mais à travers lui le temps devient acteur sinon l'acteur aux leçons de l'histoire se substitue alors l'exigence de prévision le futur puisque le passé n'éclaire plus l'avenir avec le régime moderne l'exemplaire comme tel disparaît pour faire place à ce qui ne se répète pas le passé et par principe ou ce qui revient au même par position dépassée de ce point de vue 1789 du moins dans le champ politique représente la vraie rupture si je cite cette fois Christophe Charles jusque là le mot révolution signifiait retour au point de départ il prend désormais un sens nouveau rupture dans la temporalité mouvement irrésistible dont l'homme perd le contrôle tout ceci est très marquant chez toute la génération des jeunes romantiques du début du siècle par exemple chez celui qui le siècle avait deux ans quand il est né Hugo deux vers que j'ai toujours en tête que je trouve significatifs le beau progrès vermeil l'oeil sur l'azur fixé marche et en marchant dévore le passé dit Victor Hugo ou on pourrait citer aussi ce beau texte je trouve enfin oui je crois qu'on peut dire qu'il est beau de Musset dans la confession d'un enfant du siècle là aussi je ne lis pas tout vous m'en excusez juste la fin le siècle présent en un mot qui sépare le passé de l'avenir qui n'est ni l'un ni l'autre et qui ressemble à tous deux à la fois et où l'on ne sait à chaque pas que l'on fait si l'on marche sur une semence ou sur un débris cette angoisse d'un futur inconnu marque profondément toute cette génération romantique et on la retrouve dans ces histoires républicaines mais dans ce premier temps ce n'est pas tout à fait la vision des jeunes républicains qui rédigent les récits historiques pour eux le passé récent celui de la révolution française et le présent serait plutôt totalement confondu ce qui se passerait en juillet 1830 ça serait l'histoire de la révolution française qui se rejouerait exactement dans les mêmes termes mettant en mouvement les mêmes forces politiques et sociales les légitimistes sont comparés à la cour les feuillants aux libéraux les girondins aux républicains modérés les jacobins aux républicains modérés je pense c'est autour du national et de carrel c'est ça c'est ceux-là qu'on appelle souvent les girondins et les républicains radicaux ceux de la tribune auquel je fais journal la tribune auquel je fais référence dans lequel on peut retrouver tous les noms que je vous ai cités pour eux donc pour ces historiens pour ces gens qui pensent et qui pas forcément écrivent une histoire mais écrivent des articles des textes sur la révolution le présent et le futur proche sont inscrits dans le passé la séance la séquence ouverte en 1789 recommencerait terme à terme et du coup leur histoire a non pas aurait prendre inévitablement une forte dimension d'histoire exemplaire leur histoire est une série d'exemples il faut regarder ce qui s'est passé en 1889 pour ne pas commettre les mêmes erreurs et dans une séquence avec les mêmes forces sociales et les mêmes forces politiques permettre que cette fois ce soit la démocratie qui gagne et non plus qu'elle soit dévoyée c'est ça le discours c'est un discours donc qui est assez largement répandu chez ces républicains et notamment il ne faut pas commettre l'erreur en se méfiant de la bourgeoisie mais même la bourgeoisie on ne l'appelle pas la bourgeoisie on l'appelle encore moins le capitalisme des fois bourgeoisie apparaît mais c'est rare on préfère aristocratie des écus nouveaux privilégiés là aussi on insiste sur une forme de répétition historique et c'est l'histoire qui se répète mais là être acteur c'est lui permettre en comprenant les exemples que nous donne le passé de préparer un futur différent qui serait lui de la démocratie s'ils adoptent une vision linéaire d'une histoire progressiste jusqu'en 1789 tant que le drame n'est pas joué ils pensent au contraire qu'à partir de 1789 l'histoire se répète et qu'elle dans cette répétition ils vont être les acteurs qui vont lui permettre de trouver enfin une issue qui lui permette de reprendre sa marche en avant la révolution française a ébranlé le monde mais quel en a été le résultat il est encore incertain la lutte engagée en 1889 dure encore écrit comment dire la ponnerie leur histoire peut donc fonctionner sur le modèle de l'ancien régime d'historicité pour reprendre les catégories de François Hartog nous pouvons peut-être ici trouver là une forme de discordance du temps telle que l'a proposé Christophe Charles dans son ouvrage qui revient en discussion avec les thèses de Hartog discordance entre libéraux républicains mais peut-être aussi je ne sais pas s'il faut dire plus tôt mais dans cette période 3035 aussi discordance générationnelle entre des libéraux qui sont tous plus âgés que ces jeunes républicains dont je vous parle discordance parce que ces différents acteurs cherchent tous ce qui pourrait être la modernité même mais ils ne la pensent pas bien évidemment de la même façon sauf que très rapidement le 10 août n'arrive pas parce que toute leur idée c'est bon ça y est il y a eu le 14 juillet maintenant il va y avoir le 10 août et puis au bout de 5 ans au lieu de du 10 août il y a les lois de septembre l'interdiction des républicains toutes les réformes répressives et liberticides des gouvernements de Louis-Philippe petit à petit leur vision et là aussi leurs écrits vont connaître des modifications plus que des exemples pour une pièce qui ne se rejoue pas ils commencent à écrire beaucoup plus pour essayer comme plus près de la tradition qui était celle des libéraux de 1820 de comprendre les ressorts secrets de l'histoire leur histoire tend de plus en plus à s'inscrire dans une durée plus longue vont paraître sous la plume des républicains des premières histoires universelles vous savez comme on les faisait beaucoup au 19ème siècle qui toujours cherche à comprendre le moment clé que c'est la révolution mais qui n'est plus une série d'exemples à copier pour l'action mais il faut comprendre maintenant la révolution française dans un processus de longue durée de façon à ce que l'action politique puisse intervenir à partir des leçons de l'histoire pour reprendre une expression courante qui évidemment n'est pas la mienne des leçons de l'histoire entre guillemets mais pour agir dans un présent et dans un futur qui est maintenant qui commence à devenir distinct du passé ce n'est plus la révolution française c'est une période nouvelle qui se joue sur laquelle il va falloir réfléchir et je pense que du coup alors la dimension providentialiste s'amenuise on fait au compte d'un processus de longue durée de moins en moins c'est le Christ qui est l'origine des temps mais de plus en plus on cherche non pas une origine morale par le Christ mais une origine nationale c'est le fameux nos ancêtres les gaulois qui apparaît bien qui se développe à ce moment là qui est repris aux libéraux avec la même idée d'ailleurs celle de Thierry l'opposition c'est à la fois nationale et sociale les gaulois nationale bon bien sûr et sociale c'est les gaulois versus les francs les francs c'est l'aristocratie les gaulois c'est le peuple quand arrive 1848 du coup contrairement à ce qui est dit on dit toujours on pense toujours aux premières lignes du 18 brumaire de Marx vous savez la tragédie et la farce 48 c'est la farce et 1792 c'est la tragédie contrairement à ce que à ce que donne cette image certes il y a beaucoup il y a des références à la révolution française mais finalement moins nombreuses que dans la période 3035 il y a bien chez ces révolutionnaires l'idée que la révolution qu'ils vivent ils disent pas trop c'est le 10 août ils disent c'est une révolution en tant que telle qu'ils vivent et ils vivent ce moment comme un moment singulier qui n'est pas une simple répétition de la révolution française comme ils avaient pu le penser en 1830 alors de cette vision plus générale la troisième république qui va se penser comme la fin et la réalisation de la révolution française se l'appropriera et renvoyant la révolution française à un passé fondateur mais révolu on le retrouve chez l'Avis et dans les manuels d'histoire avec ici de gravure mais qui ne finalement ne sont pas à mettre sur un pied d'équivalent ça pourrait être Jeanne d'Arc et Vercingétorique ce que je vous montre on est bien dans une histoire de longue durée et puis je conclurai en commentant peut-être quelque chose qui nous montre bien ce basculement chez les républicains de la révolution dans un passé révolu avec cette gravure pour le 1er 14 juillet en 1880 la révolution est présente mais c'est un arrière-plan c'est un souvenir au fond nous voyons la prise de la Bastille dans le désordre de la fumée maintenant c'est la république triomphante qui assure le commerce c'est le bateau symbolise toujours le développement du commerce et puis des ordres constitués parfaitement rangés les soldats sont en parfaite ligne on est très loin de la fumée qui fait qu'on ne voit même pas la foule en train de prendre la Bastille dans l'arrière-plan qui salue les députés on reconnaît clairement je ne sais pas si on reconnaît vous vous croirez sur parole Gambetta et Ferry parmi les personnages sous le vent sous les yeux d'une république qu'on connaît notre agulon si j'ose dire d'une république sage bien couverte immobile il n'y a pas de mouvement aucun signe de mouvement le drapeau tombe et elle regarde comme une mère satisfait de ses enfants bien sages les résultats de cette république assagie qui renvoie la révolution française dans un passé révolu et puis maintenant c'est qui ? c'est la gauche c'est la gauche socialiste qui va pouvoir commencer elle à dire la révolution est inachevée Piketty vous allez me dire oui mais avant lui il va être peut-être plus je ne sais pas pourquoi c'est bien ce qu'il fait Piketty j'allais dire plus de force que lui-ci quand même je pense à Jaurès 1901 il ouvre son histoire socialiste de la révolution française qui commence en 89 mais qui doit finir en 1901 merci pour votre communication Philippe Dariola qui était d'autant plus intéressante parce qu'elle résonnait dans cette maison c'est aussi la maison de la révolution française mais la maison des Périers Casimir Périers et de toute cette tribu politique c'est aussi un lieu où Jaurès est venu en pèlerinage source de la révolution française ici et puis quand vous parliez des enfants du siècle des Lumières on passera aux travaux appliqués tout à l'heure avec la visite de l'exposition La Marseillaise chant républicain chant républicain s'il en est et vous verrez qu'avec l'écheffaire rude David Danger Charlet toute cette non pas avec l'écriture mais avec le ciseau avec le pinceau écrivait cette république dans les arts alors vous restez à la tribune le temps des échanges est venu une petite règle très simple si vous voulez intervenir vous levez la main vous vous levez aussi vous vous présentez laissez le temps pour notre équipe pour vous filmer pouvoir vous voir donc voilà un petit processus très simple et très calme pour les échanges qui veut prendre la parole sur la thématique de l'après-midi Hervé Levers bonjour Hervé Levers une question à Philippe Dargula mais qui permet effectivement de souligner le saut que l'on fait entre ces années 1790 et les années 1830 et autres dans le jeu des références historiques c'est vrai qu'on est impressionné par la rupture que présente dans la manière de concevoir l'histoire et notamment ses origines de la république dans ces années 1830 le jeu des références a totalement changé alors il y a bien sûr maintenant une première référence qui est ces révolutions de la fin du 18ème siècle et notamment la révolution française il y a quelques références anciennes qui restent je pense à la thèse de Marion Pouffary qui a montré que ces auteurs de la première moitié du 19ème avaient tout à fait conscience de l'importance de l'antiquité dans la rupture révolutionnaire avec ses références aussi bien chez Minier que chez Louis Blanc tu l'as rappelé aussi il y a ce jeu qu'on n'avait pas évoqué jusqu'ici autour de la lecture germaniste de l'histoire qui reste encore présente notamment chez Guizot avec cette guerre de 13 siècles dont la révolution a été en quelque sorte le dénouement qu'on retrouve aussi chez KB et qu'on retrouve déjà chez Mirabeau au moment de la révolution mais je me demandais ce qu'il en était de la référence à la première révolution anglaise et à toutes ces références qu'on a évoquées tout à l'heure est-ce que les historiens de la première moitié du 19ème siècle en parlent encore ou est-ce que c'est une référence historique qui est en quelque sorte oubliée à ce moment-là au profit de quelques autres qui restent encore présentes alors toujours sur ce moment-là encore une fois comme tout ce qu'on dit il y a sûrement quelques contre-exemples mais je crois vraiment qu'on peut en dégager une ligne de force tout ça on l'a vu j'ai essayé bien de le dire c'est une histoire les usages politiques de l'histoire sont très forts faire de l'histoire c'est affirmer un engagement politique il y a guère d'autres moyens de faire de l'histoire surtout cette histoire-là l'histoire de la révolution or la référence à la révolution anglaise renvoie Germaine de Stal et Olivier Rohl et du coup les républicains peuvent en faire ils peuvent faire référence mais c'est vraiment généralement c'est pour en dire plutôt du mal dans un but politique qui est l'affrontement avec Guizot en clair qui est en première ligne de l'autre côté maintenant et donc la révolution anglaise ça renvoie à Guizot ça renvoie aux libéraux ça renvoie aux doctrinaires pour eux et la révolution ils ne rentrent pas dans les détails et leur référence c'est bien la première république et notamment la période robespierriste de cette première république sur laquelle ils insistent j'en ai quelques exemples en tête ils sont bien obligés par exemple quand la ponnerie fait une histoire universelle il faut bien qu'ils parlent mais bon c'est vraiment vite fait et on sent que c'est soit quand il veut faire un ouvrage qui une certaine reconnaissance moins polémique j'ai envie de dire on y passe très vite soit quand on le cite dans le débat politique ça rentre totalement dans une opposition libéraux versus républicains les références historiques là aussi renvoient une opposition politique dans le présent on trouverait sûrement quelques contre-exemples mais c'est vraiment c'est vraiment ça je crois vous pouvez aussi bien sûr interroger les précédents intervenants même s'ils restent à leur place Pierre Cernan bien merci donc vous m'entendez oui très bien c'était en fait une question nous en avons un petit peu discuté mais je voulais en faire part à tout le monde une question à Suzanne sur sa belle intervention autour de Brissot elle l'a abordé en dernier point mais il me semblait c'est une question que je lui pose que la question de la guerre fut-elle hélas pour nous républicains problématique mais il faut bien l'affronter à l'été 91 et 92 me semble plus importante qu'elle ne l'a laissé supposer enfin ou du moins c'est une suggestion j'aimerais bien l'entendre dans ce grand discours qu'il prononce à la société des amis de la constitution le 15 juillet 1791 qu'il reprend donc dans un article qu'elle a cité c'est un petit peu l'aboutissement et le début de la longue rhétorique que Brissot va tenir au moins jusqu'à l'été 1792 qui est indépendamment donc des aspects constitutionnels légaux historiques de l'avènement de la république il y a un élément qui est constitutif je crois dans la pensée de Brissot et qui va être aussi le berceau au sens ontologique du terme qui est l'épreuve de la guerre et dans ce discours du 15 juillet 1791 si mes souvenirs sont bons il lit de façon très explicite Salamine Marathon commutant les événements fondateurs des nations athéniennes et ispartiates à la bataille de Bunker Hill en juin 1775 en disant c'est là aussi que s'est constituée la nation américaine donc indépendamment des aspects légaux constitutionnels auxquels se frotte Brissot bien évidemment est-ce qu'il n'y a pas par rapport à ce que vous avez dit qui est très très juste c'est pas tant le problème moderne et ancien qui qualifie Brissot que celui d'une actualité brûlante cette idée de l'analogie ou de la répétition de la guerre comme épreuve de vérité à un moment donné dans une rupture de régime qui fonde aussi de façon tout aussi importante l'idée républicaine de Brissot bien sûr donc Suzanne Lévin on va vous passer un micro pour que vous puissiez répondre donc en effet je pense que cet élément de la république est très important dans la référence que Brissot en particulier fait à l'antiquité justement dans cette continuité que vous avez évoquée avec entre les républiques anciennes et l'exemple des Etats-Unis et d'ailleurs on peut remarquer on peut remarquer que Brissot associe presque systématiquement références antiques et modernes mais de ce point de vue il y a quelque chose d'artificiel de vouloir les séparer en même temps ce que ce que je me demande un peu c'est à quel point on peut relier la réflexion de Brissot à l'été 91 avec ces arguments en faveur de la guerre plutôt à l'automne et en hiver de cette même année s'il y a une continuité de la pensée parce que c'est vrai que l'idée de déclarer la guerre au roi et à l'empereur n'est pas encore à l'ordre du jour à ce moment-là et qu'il y a d'autres journalistes républicains notamment les révolutions de Paris à ce moment-là ce journal a un discours guerrier tout aussi si ce n'est plus plus violent que que le discours guerrier de Brissot à ce moment-là qui disent il faut envoyer une légion de tyrannicides à l'étranger ici et maintenant et il s'avère que certains des mêmes qui avaient ce discours très guerrier qui disaient que de toute façon les républiques anciennes et modernes nous prouvent qu'on ne doit pas laisser la peur de l'étranger et des réactions des monarchies nous empêcher de passer à la république que en fait certains qui tenaient ce discours comme Camille Desmoulins par exemple allaient s'opposer à Brissot dans le débat sur la déclaration de la guerre dans quelques mois et donc je pense que c'est une bonne question et que ce serait vraiment quelque chose à creuser à ce que Brissot a déjà des arrières pensées à ce moment-là en se disant oui effectivement on va devoir affronter les monarchies qui nous entourent parce que si on tend vers la république c'est inévitable est-ce qu'il a déjà cette pensée-là à l'été 91 en tout cas il ne la rend pas explicite mais ce serait quelque chose à creuser en effet merci quelqu'un d'autre souhaite intervenir bonjour Hugo Bevan j'ai une question pour Suzanne Levin également s'il vous plaît je vous remercie déjà pour votre communication qui était vraiment très intéressante et je me posais cette question selon vous vraiment votre avis personnel est-ce que Brissot quand il utilise ses références antiques suit une mode de la révolution au contraire se forge une idéologie ou utilise ses références d'une manière simplement utilitariste c'est une petite question de curiosité je vous remercie d'y répondre si vous aussi il faut passer le micro s'il vous plaît merci pour cette question je pense que c'est peut-être les trois à la fois c'est vrai que cette référence antique ne date pas de la révolution française chez Brissot quand il quand il a voyagé aux Etats-Unis notamment il a comparé les illustres états-uniens qu'il a rencontrés à des figures de l'antiquité la référence très répandue c'est de comparer Washington à Saint-Sinatus et Brissot il a suivi un peu cette mode là aussi et du coup si c'est un effet de mode c'est un peu plus ancien chez Brussot mais je pense qu'il y a effectivement quelque chose d'un peu plus profond d'un peu plus réfléchi on a parlé du fait que les révolutionnaires cherchaient des repères quelque chose de qu'il pouvait qu'il pouvait comparer à la situation actuelle pour pouvoir se situer face à l'inconnu je pense que c'est absolument le cas chez Brissot il n'échappe pas à cette règle je pense en même temps que pour ce qui est de la construction d'une idéologie en l'occurrence républicaine avoir ce genre de repères historiques antiques ou modernes ou plutôt les deux à la fois ça pouvait être vraiment très utile parce que justement en essayant de créer quelque chose de nouveau il s'agissait toujours d'être un peu dans ce va-et-vient entre le passé et le présent à dire oui on va utiliser ces termes qui ont déjà été utilisés par le passé de république notamment et qu'est-ce que c'est que cette république par rapport à ces modèles plus anciens ça permet en fait de définir une nouvelle forme de république et c'est ce que Brissot fait notamment de façon très très précise ce qui n'est pas toujours le cas de ces collègues à ce moment-là parfois ils peuvent avoir une définition un peu plus vague de la république surtout au plan institutionnel parfois ils disent voilà ce qui compte après tout c'est la déclaration des droits la liberté la souveraineté populaire et après les détails institutionnels c'est pas important mais vraiment pour Brissot on est dans cette construction de concrètement qu'est-ce qui est la république ma république par rapport aux autres républiques auxquelles on pourrait penser quand je dis ce mot je veux être très clair c'est pas ces républiques là mais je peux en revanche dire qu'il y a des états libres qui partagent certains traits et c'est vraiment c'est vraiment là où ça devient utile parce qu'il peut différencier sa conception de la république des modèles antérieurs tout en disant mais non je ne récuse pas tous les éléments de ces modèles Merci Myriam-Isabelle Ducrot j'ai une question pour François Kouastana et Nicolas Gauthier donc je me demandais c'est une question qui rejoint ce que vient de dire Suzanne Levin dans sa recherche justement de la mise en oeuvre de la souveraineté populaire et des mécanismes institutionnels de mise en oeuvre de la souveraineté populaire et ce que tu disais donc ce sont des censeurs c'est ça ou efforts non qui sont en charge de la sanction des lois alors c'est mon obsession tu la connais est-ce qu'il y a la référence à Harrington puisque c'est un c'est un procédé aussi justement qui a été proposé alors non pas avant mais après par Sieyès sous forme de jury constitutionnaire et dont on a parfois attribué à Harrington Toro a raison alors en sorte de décevoir même si j'aime beaucoup les républicains anglais Gauthier ne fait pas vraiment de référence dans son dictionnaire à la façon dont il écrit d'ailleurs à des à part à Rousseau peut-être et parfois à Mirabeau dans certains articles mais il n'y a pas beaucoup de références c'est plus le genre le genre du dictionnaire n'amène pas du fait de la brièveté des articles à trop de références à des penseurs je dirais ou à des philosophes il n'y a pas non il n'y a pas de vraiment de référence à Harrington la question je dirais qu'on appelle de la constitutionnalité des lois c'est vrai que ce qui est assez marrant chez Gauthier c'est qu'avant Sieyès il compare il a presque une analyse juridictionnelle parce qu'il compare déjà cette idée au parlement d'ancien régime qui enregistrait les ordonnances et qui pouvait refuser d'enregistrer les ordonnances royales il dit qu'on pourrait faire intervenir des représentants qui seraient élus et qu'on appellerait sanctionnateurs parce que le peuple dans un gouvernement représentatif ne peut pas exercer la sanction des lois et donc qu'on confierait soit à des efforts soit à des tribuns soit même à deux rois il exprime cette idée le soin de contrôler la conformité des décrets proposés par l'Assemblée à la déclaration des droits et à la constitution donc non il n'y a pas de référence véritablement à Harrington mais pour rebondir un peu sur le débat et pour t'interroger à mon tour je dirais cette référence à l'antiquité elle n'est évidemment pas spécifique à la révolution française même si on sait que le poids de l'antiquité sur la révolution française est très très important dans la révolution anglaise tu l'as montré avec le Pileus le bonnet rouge qui est d'ailleurs proposé par Robert Pigotte aux français je veux dire ces références elles sont très très présentes dans les 14 letters dans les discours sur Salius sur Gordon donc est-ce que justement la redécouverte des textes anglais et anglo-américains parce que l'antiquité est très présente aussi dans la révolution américaine on a parlé d'Adams tout à l'heure est-ce que justement on pourrait on pourrait avoir une clé de lecture plus large à travers ces trois révolutions de la liberté première révolution anglaise la révolution américaine la révolution française par rapport à cette référence à l'antiquité qui est commune en fait aux trois révolutions la révolution française ne va pas forcément aller beaucoup beaucoup plus loin quand on voit les symboles et même l'an 1 de la liberté et c'est des choses qu'on retrouve en Angleterre je parle sous ton contrôle alors il faudrait une réponse pour madame Ducro s'il vous plaît merci oui est-ce que je vais faire une réponse très très élaborée là-dessus je crois que la réponse est dans la question et c'est tout à fait juste on retrouve ce fil absolument c'est Rachel Hammersley qui a mis en évidence tout ce souvenir ce patrimoine cette mémoire des modèles antiques et effectivement la manière dont cette phraseologie l'an 1 apparaît sous la révolution anglaise et donc effectivement il y a une sorte de des pages successives qui s'écrivent mais toujours avec le retour vers l'antiquité ces modèles antiques et je crois que Suzanne Lévin l'a très très bien expliqué avec ce que ça contient effectivement on en a parlé tout l'après-midi d'inspiration de confrontation avec des formes avec des idées et puis une des interprétations qui divergent mais oui oui certainement certainement c'est très clair Une dernière question Il y en a une autre encore Ma question est en fait pardon je ne me suis pas présenté Mathieu Ferradou ma question est en fait dans le prolongement de ce qui vient d'être dit c'est une question qui est en fait une double et qui est vraiment née d'une profonde ignorance alors elle ne s'adresse pas à quelqu'un en particulier peut-être n'importe lequel des communicants pourra répondre en fait c'est pour revenir sur la notion de rupture en 1789 et de changement de régime d'historicité qui est proposé donc par Christophe Charles je me demandais en est-on si sûr que ce soit en 1789 est-ce que justement le changement de régime d'historicité ce n'est pas pour revenir au thème qui nous occupe le fait que révolution et république deviennent synonymes et dans ce cas est-ce que la rupture elle n'est pas beaucoup plus large chronologiquement et qu'elle court non pas à partir de 1789 mais en 1649 ce qui fait naître en fait deux questions derrière ça la première c'est est-ce que les américains et les anglais avaient eux-mêmes une conscience qu'ils étaient en train d'inventer quelque chose de nouveau et de véritablement révolutionnaire au sens moderne et deux quelle dichotomie ou quel chiasme entre peuple et nation puisque le peuple est socialement situé à un moment donné et du coup face à l'unité de la nation est-ce que le peuple ne pose pas la question de la république de manière beaucoup plus précise voilà alors je ne sais pas qui veut répondre nous revenons à vous si madame Ducro je ne vais pas répondre pour tout le monde mais j'ai quelques éléments de réponse en tout cas attendez une seconde je dois vous répondre mais en regardant la caméra oui donc je pense en partant de la révolution française que j'ai constaté parce que je me suis interrogée sur ces questions il y a à mon sens les deux de niveaux qui se superposent le sentiment de la rupture et le retour vers l'expérience donc ça c'est très net il y a deux mouvements concomitants en réalité et pour ce qui est de la révolution anglaise je pensais justement à cette notion de table rase qu'on a évoquée et qui a été qui est un des des objections qu'on a beaucoup adressées à Harrington précisément quand il a élaboré sa constitution idéale qui s'inspirait de modèles existants antiques ou contemporains ou en tout cas et voilà on lui a objecté enfin on a mentionné ce terme de table rase alors même qu'il il expliquait qu'il s'appuyait sur des structures d'existence des institutions existantes il se tournait vers des modèles du passé donc bon c'est évidemment c'est aussi enfin cette notion de rupture c'est aussi évidemment un argument qui est utilisé contre contre les projets nouveaux qui s'inspirent de modèles anciens c'est vraiment un petit c'est répondre par le petit bout de la lorgnette mais voilà prenez la part je n'ai pas du tout la prétention de répondre mais juste que je n'aurais vraiment pas du tout la prétention de répondre à tout ça mais juste des remarques François Artaug définit et s'appuie beaucoup sur les travaux de Koslec régime d'historicité voit énormément je crois aux travaux de Koslec Koslec lui ne date pas de la révolution il va chercher chez des historiens philosophes allemands du 18ème siècle plutôt mais il y a quand même dans la non pas dans la conscience collective du temps mais dans la façon dont en tout cas les gens qui pensent l'histoire écrivent une rupture qui se trouve autour des révolutions atlantiques alors 1776 1789 ne serait pas le débat mais ce qu'insiste justement Christophe Charles qui je pense est un acquis là dessus c'est de dire qu'il ne dit pas qu'il y a une rupture nette justement des régimes d'historicité mais qu'il y a une discordance des temps c'est à dire que dans les mêmes périodes dans le cours du 19ème siècle il y a des perceptions différentes du temps qui peuvent être différentes selon les générations beaucoup selon l'appartenance sociale mais aussi selon les nationalités selon la façon sur quelle histoire on travaille c'est à dire et je crois que c'est cette discordance aujourd'hui qui doit être mise en relief je pense que là dessus c'est un bon je trouve c'est un un vrai apport qu'a proposé Christophe Charles aux thèses de François Hartog et la vision de cette discordance c'est ce que je commence à essayer de voir de voir comment ça se distingue dans ce que j'ai essayé d'expliquer et qui fait que peut-être alors c'est une facilité vous allez dire que je fais une réponse trop facile mais peut-être qu'il n'y a pas de réponse à votre question justement peut-être que la réponse elle est dans le fait qu'il n'y a pas une vision unique de ces ruptures il faut chercher justement des visions de cette rupture qui peuvent changer selon les différents critères je pense le générationnel le national et le social sont trois critères majeurs le genre aussi d'ailleurs enfin bon majeurs pour analyser cela c'est comme ça que moi je le comprends désolé de faire une réponse tu m'excuses Michel mais j'allais dire une réponse normande le temps qui nous était imparti est un petit peu dépassé donc je vous propose à nos amis qui nous suivent par par leur ordinateur de nous retrouver demain matin à 9h pour recommencer nos travaux et à présent nous allons passer à des travaux appliqués si vous voulez visiter l'exposition La Marseillaise qui aura lieu jusqu'au 10 octobre prochain à Vizil donc je vous donne rendez-vous dans 10 minutes dans la salle donc vous allez prendre toutes vos affaires et monter au niveau 2 on va vous précéder et vous accompagner et là vous pourrez laisser vos affaires il y aura des portants tout ce qu'il faut et vous pourrez les laisser là pour toute la suite de la soirée Merci